hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette du gratin de pommes de terre au merguez alors cette recette m'a été transmise par ma belle maman puisque mon mari aime beaucoup cette recette alors au début j'étais très sceptique je me disais un gratin au merguez mais croyez moi c'est juste excellent essayez et j'attends vos retours en commentaire donc pour cette recette il nous faudra entre un kilo 1 kg 200 de pommes de terre spécial gratin il nous faudra un demi litre de crème fraîche entière fluide il nous faudra un demi litre de lait il nous faudra six merguez trois gousses d'ail du sel et du poivre voilà pour démarrer on va commencer par trancher nos pommes de terre donc entre 1 kg et 1 kg 200 je vous montre un petit peu l'épaisseur donc sur ma mandoline je suis en position 2 voilà ensuite je prends mes morceaux de pommes de terre je les disposer de cette façon alors c'est juste une question d'esthétique vous pouvez bien sûr très bien verser l'ensemble de vos pommes de terre en vrac ça ne changera absolument rien voilà donc ici j'ai disposé l'ensemble de mes pommes de terre dans un fait tout étant donné que le gratin va cuire sur le feu et il sera uniquement gratiné au four avec donc le fromage voilà pourquoi j'ai arrangé le j'ai arrangé le gratin esthétiquement de cette façon alors si vous n'avez pas de fait tout qui va au four ne vous inquiétez pas vous mettez en vrac vos pommes de terre et une fois que notre gratin sera cuit on pourra le mettre dans un plat allant au four donc on transvasera à présent on va s'occuper de l'appareil à gratin donc ici j'ai un demi litre de lait je vais rajouter donc à ça trois gouttes d'ail ainsi que du sel et du poivre ensuite je rajoute mon sel et mon poivre et je mélange le tout voilà donc ensuite je viens verser dans un premier temps mon lait que j'ai assaisonnée de sel de poivre avec mes gousses d'ail voilà et ensuite je viens verser au dessus la crème donc mes 50 centilitres de crème voilà on va pouvoir démarrer la cuisson donc sur un feu moyen on va en contrat à peu près une vingtaine de minutes voilà je cours et je laisse tranquillement cuire ensuite prochaine étape on va s'occuper de nos merguez pour la suite ici je suis venu faire chauffer une petite poêle une planche à ce que vous avez à la maison on va simplement saisir les merguez pour leur donner une belle marque de saisie il faut surtout pas trop les cuire les merguez puisqu'on veut vraiment garder cette cette sauce que lâche les merguez dans le gratin directement c'est vraiment ça qui va venir donner rehausser le goût de notre gratin voilà une fois qu'on a notre poêle ou notre plancha qui est bien chaude on vient déposer nos merguez et comme dit on va les saisir juste pour qu'ils aient une marque de saisie et ensuite on va les détailler en morceaux et on les rajoutera une fois que notre gratin sera presque cuit voilà donc dès les premières ébullitions on retire le couvercle et on laisse tranquillement la cuisson se terminer à côté de ça j'ai retiré donc mes merguez et maintenant je vais donc les couper en morceaux voilà donc là je viens d'étaler l'ensemble de mes merguez en morceaux et quand mon gratin sera presque cuit on rajoutera nos merguez coupé en morceaux comme ceci alors vous pouvez choisir d'en mettre moins ou plus en fonction de votre composition familiale voilà donc ici à l'aide d'une fourchette je suis venue tester mes pommes de terre donc elles sont presque cuites donc là on va pouvoir rajouter les merguez et j'ai gardé également ici l'assiette avec les sucres de cuisson donc je les rajoute à mon gratin et là je vais rajouter donc mes merguez que je viens de disposer un peu partout dans mon gratin et ensuite on va rajouter donc là je vais laisser encore cuire 2-3 minutes et ensuite je vais rajouter du fromage et c'est parti on enfournera dans un four préchauffé à 200 degrés et donc là l'idée c'est vraiment juste de faire gratiner le fromage les pommes de terre seront cuites les merguez sont cuites voilà là cette étape justement les merguez vont lâcher leur jus de cuisson ce qui va nous donner un bon goût dans le gratin et en même temps ça va l'assaisonner voilà donc là je laisse encore cuire 2-3 minutes ensuite on mettra du fromage et on enfournera voilà donc là je viens de scoper la cuisson je viens mettre du fromage donc le fromage de votre choix ici moi personnellement c'est du bouddha râpé voilà et on va enfourner et rendez vous tout à l'heure pour le résultat et voici mon gratin qui vient de sortir du four ça sent très bon voilà donc cette vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et comme d'habitude je vous dis à très vite j'espère que vous avez aimé cette vidéo